coucou tout le monde j'espère que vous allez bien voilà écoutez je reviens vers vous aujourd'hui pour un retour de course donc je suis allé chez lidl voilà j'avais besoin quelques quelques petits trucs et j'en ai profité il y avait un petit peu des promos quelques dates courtes mais pas beaucoup pas beaucoup et voilà mais bon j'en ai quand même pour 81,45 euros et enfin je suis arrivée en caisse ok quand elle m'a annoncé plus j'ai dit ok et pourtant voilà j'ai rien d'extraordinaire mais vraiment j'ai un tout petit peu disons un tout petit peu enfin c'est inquiétant vraiment c'est inquiétant je pense qu'on en est tous au même point je regarde pas mal des vidéos où tout le monde dit un petit peu la même chose quoi mais c'est là on le ressent vraiment 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 enfin mais bon il faut se nourrir donc voilà on essaye de faire au mieux et puis bon vous voulez voir ce que j'ai acheté allez go c'est parti je vous montre donc je vais commencer par le frais donc comme d'habitude vous le connaissez maintenant donc de la marque Saint-Albi j'ai pris le jambon supérieur donc j'ai pris le 4 tranches j'en ai pris deux je préfère prendre deux paquets de 4 tranches plutôt qu'un paquet de 6 tranches ou 8 tranches puisque je trouve après que le jambon sèche donc voilà c'est pas l'idéal donc vous avez 160 grammes dans chaque paquet donc les tranches sont jolies nous on n'a pas de mauvaise surprise on a l'habitude de le prendre et moi je le prends à moins 25% de sel donc comme d'habitude je vous mets les prix sur la vidéo pour éviter que la vidéo dure trop longtemps vu tant que je cherche les prix et tout ça donc voilà donc là j'ai pris donc de la marque Saint-Albi deux paquets de jambon à moins 25% de sel ensuite il y avait une promo sur des steaks donc XXL vous avez 6 steaks à griller vous avez 600 grammes donc ça va franchement ils sont voilà je sais pas ce que ça va donner mais d'apparence à première vue ils sont la viande est jolie donc voilà donc c'est de la marque l'état du boucher hein donc voilà à voir on va se faire ça ce soir je pense et puis voilà on aura un petit steak ensuite j'ai pris un coulommier chaîne d'argent hein comme ceci donc vous avez 350 grammes donc voilà comme je dis la marque c'est chaîne d'argent je l'ai déjà pris il me semble que je l'ai déjà pris et il est bon hein il n'y a pas de voilà il est fait il est fait donc voilà il n'y a pas de soucis donc voilà pour le fromage ensuite j'ai pris une boule de mozzarella donc c'est de la marque Bilmona non Milbona je vais y arriver ça commence c'est que le début de la vidéo mais vous avez l'habitude maintenant donc voilà c'est une boule de 125 grammes donc vous verrez j'ai pris quelques petites variétés de fromage puisque je vais faire un pain à l'ail au fromage donc j'avais besoin de petites variétés de fromage donc voilà là j'ai pris une boule de mozzarella ensuite j'ai pris un fromage bleu un roquefort société hein donc cave saveur conservation idéale les crus de brebis donc vous avez 150 grammes donc celui là c'est pareil on connaît il est super bon hein donc pas de soucis ensuite j'ai pris euh de la marque Saint mort ou non de la marque soignon c'est le Saint mort c'est le fromage de chèvre la bûche de chèvre donc celle là c'est pareil on la connaît elle est très bonne donc ça aussi c'est pour faire mon pain mais comme il m'en restera et bien voilà ça nous fera une petite variété de fromage donc aussi mais ça on a l'habitude je le prends quand je fais des plats aussi à base de fromage de fromage de bûche de chèvre pas de surprise c'est très très bon et ensuite j'ai pris toujours de la marque Bilbona ils appellent ça les triangles fondants donc qui équivaut à la vache qui rit hein tout simplement donc ça c'est vrai que comme je fais des pains en fromage des choses comme ça j'aime bien mettre ce fromage parce que c'est un fromage qui rend la pâte très onctueuse en fait qui font très bien comme dans les Nances les choses comme ça donc voilà donc j'ai pris j'ai pris donc les petits triangles comme ceci donc vous en avez 24 24 portions hein donc et il y a 400 grammes donc voici ensuite donc là j'ai trouvé en date courte donc c'est l'état du boucher comme ceci voilà quand vous voyez les étiquettes orange comme ça c'est qu'effectivement il y a 30% sur le produit donc là vous avez 300 grammes ce sont des pavés marinés avec une sauce au roquefort alors ceux-là on les connaît et on les aime beaucoup donc voilà donc j'ai pris j'ai pris ces petits pavés donc voici ensuite pour les garçons là j'ai pris donc une pizza donc c'est top du chef pizza chèvre lardon donc voilà 470 grammes ils disent pour 3 personnes donc voilà ça c'est pour un de mes fils et pour l'autre pareil toc du chef là c'est la jambe bouillementale tout simplement donc pareil vous avez 470 grammes donc c'est vrai que pour un soir tout ça peut dépanner donc voilà ensuite ah j'ai oublié dans mes fromages je suis pris aussi de la mozzarella râpée puisque en fait lorsque j'aurai fini mon pain à l'ail et au fromage voilà pour faire gratiner le tout la mozzarella râpée c'est nickel et pareil ça rend la pâte très onctueuse donc voici ensuite donc j'ai repris des pains hamburgers parce que voilà il y a une soirée hamburgers qui arrive et du coup on est un petit peu plus nombreux prévus donc voilà j'ai repris des pains hamburgers tout simplement donc là c'est maître Jean-Pierre vous avez 6 pains hamburgers classiques et donc vous avez 300 grammes et vous avez 6 pains à l'intérieur donc voilà j'en ai pris 2 comme ça j'en aurai un d'avance au cas où donc voici ensuite j'ai été au rayon épices parce qu'il m'en fallait donc j'ai repris de la persillade donc c'est de la marque Kania donc c'est des pots de 27 grammes voilà moi j'aime bien il n'y a pas de soucis voilà je les aime bien donc voilà et là j'ai pris tout simplement du persil parce que je n'en avais plus non plus donc j'ai pris mon gros pot parce que j'utilise pas mal j'ai repris mes fidèles petites herbes mélange pour salade mais que je mets partout en fait que j'utilise de partout sauf dans ma salade presque je dirais mais voilà ça c'est pareil vraiment c'est super bien ensuite j'ai repris de l'ail qui n'avait pas un grand format et c'est dommage parce que ça c'est pareil on l'utilise beaucoup donc pareil de la marque Kania donc vous avez 65 grammes donc voilà de l'ail en poudre donc voici pour mes petites épices et j'ai pris aussi du fond d'eau voilà il n'y avait que la marque Magie donc voilà pas bien le choix il m'en fallait je n'en avais plus du tout donc c'est un pot de 110 grammes donc voilà du fond d'eau tout simplement voilà ensuite j'ai pris du papier d'aluminium alors ça c'est pareil du papier d'alu le papier d'alu je crois si mon souvenir est bon il est à 2,70 euros c'est le moins cher à quel moment quoi à quel moment enfin vous avez 30 mètres il n'y a rien d'exceptionnel papier d'alu c'est de la marque Aromata voilà quoi tout simplement donc voilà mais ça c'est pareil c'est quelque chose dont je me sers donc voilà je n'avais pas bien le choix ensuite j'ai pris un concombre voilà j'avais envie de manger un petit peu du frais et j'ai pris des tomates en même temps bon elles étaient à 2,99 le kilo quelque chose comme ça des tomates grappes donc ça va elles sont jolies en plus donc bon au niveau du goût je sais que ce n'est pas la saison encore mais ça va elles sont bon enfin elles étaient jolies donc elles m'ont fait envie donc j'ai pris quelques tomates grappes voilà et j'ai pris un concombre pour accompagner donc voici ensuite j'ai pris des bananes voilà il n'y avait pas enfin il n'y a rien qui me faisait spécialement envie en fruits puis bon il me reste un petit peu il me restait des oranges et tout donc voilà j'ai juste repris des bananes en fait c'est pareil c'était joli donc voilà j'ai repris quelques bananes tout simplement ensuite j'ai pris donc ça de celle qu'on prend d'habitude la marque kochida donc c'est la litière agglomérante et c'est vrai que voilà elle est un petit peu plus cher que les autres mais par contre au niveau de l'entretien vraiment c'est tip top quoi c'est tip top et en plus je trouve que comme elle s'agglomère très très bien elle dure beaucoup plus longtemps moi je la nettoie voilà j'en nettoie tous les jours j'en ai vu les crottes au fur et à mesure et voilà je trouve que mes litières durent beaucoup plus longtemps en fait donc moi aussi j'ai pris aussi un pack de lait voilà parce qu'il m'en retalait donc lait demi-écrémé tout simplement de la marque Lidl c'est de la marque Lidl tout simplement voilà ensuite j'ai pris une bouteille de thé à la pêche 0 sucre donc voilà donc c'est une contenance de 2 litres donc voilà on l'a déjà goûté il est bon donc j'en ai pris une bouteille parce que mon fils aime bien boire ça un pack de coca 0 donc c'est pareil vous avez 20 canettes de 330 ml donc voilà il y avait une promo parce qu'elle était à 9 euros et des brouettes les 20 canettes donc voici et maintenant je reviens on va passer au surgelé que j'avais mis déjà au congèle parce que j'avais peur que ça décongèle donc je vais aller chercher tout ça et je vous reprends coucou donc me revoilà pour les surgelés donc de la marque fraîchonna j'ai pris des brocolis voilà donc on se rapatrie un petit peu sur les légumes surgelés hein puisque frais c'est inabordable donc voilà je me rapatrie un petit peu effectivement sur les surgelés donc là brocolis en ferret et vous avez 1 kg ouais comme ceci je vais faire du bruit c'est quelque chose là ensuite pareil de la marque fraîchonna les champignons paris émincés alors celle là ils sont super bons vraiment j'ai l'habitude de les prendre j'ai l'habitude de les faire ou même pour accompagner des plats la dernière fois j'ai fait tout le paquet je t'ai fait un petit champignon à la crème c'était super bon donc voilà donc ceux là je les reprends tout le temps et pas de déception et donc là j'en ai aussi 1 kg donc voici ensuite j'ai des petits choux fleurs donc celui-ci il est pris cuit il est déjà pris cuit à la vapeur donc c'est un petit sachet de 750 grammes donc pareil de la marque fraîchonna donc voilà pour le choux fleurs faire un petit peu de légumes hein c'est bon là on a pris ça on aime beaucoup c'est les haricots plats vous savez coupés donc pareil de la marque fraîchonna et là vous avez 1 kg vous avez les haricots plats comme ceci alors moi je les préfère largement aux haricots verts normaux donc voilà donc c'est pour ça que j'ai pris des plats et découpés et comme d'habitude notre gros sachet de frites donc ça c'est de la marque Harvest basket donc c'est des frites classiques par contre hein donc voilà croustillantes et dorées on les aime bien franchement et là vous avez 2 kg 5 donc voilà nous ceux là on les aime bien il n'y a pas de soucis donc voilà un petit peu pour mes surgelés et donc mon petit retour de course donc vous voyez j'ai rien d'extraordinaire hein j'en ai pour un petit peu plus de 91 euros donc effectivement ça fait un peu mal hein donc voilà mais on est bien obligé un petit peu de de faire nos courses et puis mais bon attention c'est clair hein c'est clair donc voilà bah en tout cas je vous remercie de m'avoir accompagné et puis bah de toute façon on se retrouve très très vite sur une autre vidéo en attendant prenez bien soin de vous je vous dis à très vite bye bye